Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Beyer donc du domaine Léon Beyer qui vient nous présenter un vin que je trouve mais vraiment somptueux. Bonjour M. Beyer, ravi de vous accueillir. Vous nous parlez un peu de l'histoire du domaine ? Ah, ce domaine Léon Beyer, il est à Aiguissem une perle du vignoble, l'un des plus vieux villages. On dit d'ailleurs que les Romains ont planté les premières vignes en Alsace à Aiguissem et on défend le sujet. Et Aiguissem est au pied des trois châteaux à côté de Colmar, village préféré des Français, paraît-il, il y a deux ans. C'est une célébrité dans le vignoble alsacien. C'est sûr. Nous y sommes là dans les archives municipales depuis 1580, de père en fils et je représente moi-même la 13e génération, ce qui n'est pas... Oui, ça fait déjà pas mal. C'est sûr. Mais moi, ce qui me passionne sur le secteur d'Aiguissem, je pense que vous avez parmi les plus grands terroirs d'Alsace. Vous nous en parlez un peu ? Écoutez, Aiguissem, il y a aujourd'hui classé deux grands crus, le Pferdzigberg et l'Aichberg. Ce sont en fait d'ailleurs l'un des villages où il y a le plus en surface, la plus grande surface classée en grands crus en Alsace, puisque nous avons à peu près 135 hectares de grands crus à Aiguissem dans la commune. C'est énorme. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors, ce sont tous des bons vignobles avec une petite remarque, c'est qu'ils n'ont pas d'unité géologique. Le Pferdzigberg, par exemple, a trois, quatre types de sol différents. Mais c'est une richesse d'en avoir plusieurs. C'est sûr. Dites-moi tout. Votre philosophie de travail. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je pense que pour produire des vins du niveau que vous présentez, pour moi, il y a quand même aujourd'hui un savoir-faire qui est toujours fantastique. Oui, mais vous savez, le sujet de la terre, vous l'avez évoqué, aujourd'hui, est tellement important dans la communication. Mais la terre, pour moi, c'est important, mais c'est un instrument de musique. Encore faut-il quelqu'un pour savoir s'en servir. Sans cela, ce serait une histoire, une nature morte. C'est sûr, mais vous êtes plutôt dans le classicisme, je pense, quand même. Tout à fait. Alors, je pense que les siècles de formation et de révélation des terroirs ont fait qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade, un style de vin que nous transmettons de père en fils, si vous voulez. Moi, j'ai été le premier à faire une école d'énologie. Mais mon père m'a dit en rentrant, tu as appris ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on va à la réalité. Donc, si vous voulez, la transmission se fait soft sur des années. Moi, j'ai appris à déguster avec mon grand-père, mon père et moi-même. Ça fait trois générations. Mon père, moi et mon fils ont fait la même chose. Ça veut dire qu'on ne débarque pas d'une école et on change le style de la maison. Non, il y a un style, une philosophie et on y reste. Alors, vous nous emmenez une bouteille que je trouve magique. C'est un pinot noir, donc, issu d'un millésime et qui est grandissime sur la cuvée des Comtes des Guissailles. Mais je voudrais quand même que vous nous donniez quelques mots quand même de ce nectar. D'abord, peut-être historiquement, à cette époque-là, le pinot noir ou les rouges d'Alsace étaient considérés, je ne vais pas dire moins que rien, mais pas pour un cépage de grands grands vins, puisque les grands vins, c'était les blancs. Et avec le pinot noir, au début, on faisait des rouges légers, peu colorés, avec qui jouaient sur la fraîcheur plutôt que sur une structure et une richesse qui sont usuelles dans un beau vin rouge. Dans la famille, on avait déjà beaucoup d'attention pour le vin rouge, puisque notre philosophie, je reviens au point précédent, c'était surtout d'apprécier les vins à table. Or, pour pouvoir apprécier le vin à table, il faut que les vins puissent couvrir toutes sortes de cuisines, vous le savez bien. Et on a bien besoin d'un vin rouge de temps en temps, même si les blancs en gastronomie sont, à mon avis, prédominants. Donc, donnant beaucoup d'importance à ce vin rouge, on l'a travaillé déjà. J'ai présenté moi-même déjà, il y a peu de temps, une verticale de pinot noir sur 50 ans. Et je crois qu'aucune maison d'Alsace n'est capable de faire ce genre de choses. Et ce 76, qui est né dans une grande année, 76, comme 71, a permis de faire des rouges avec une structure, même si la coloration n'était pas très dense, parce qu'on ne cherchait pas les vins très colorés à l'époque. On cherchait un minimum de fraîcheur avec une densité et une structure quand même solide derrière. Et en 76, la richesse du millésime a permis de faire des rouges, peut-être légèrement colorés, mais avec une structure évidente et dense. Mais ce que je trouve vraiment d'incroyable aujourd'hui, c'est que, pour l'avoir goûté plusieurs fois, et j'en suis vraiment ravi et je me sens très privilégié, c'est que malgré justement sa couleur qui est très élégante et qui reste quand même pas la plus foncée ou la plus intense qu'on puisse retrouver, il a gardé l'éclat du cépage que je trouve tout simplement remarquable. Vous savez très bien aussi que dans les vins rouges français, le Pinot Noir est réputé pour être celui qui donne le plus de fraîcheur et de vivacité. C'est sûr. Ce n'est pas du Merlot, ce n'est pas du Cavernet. Le Pinot Noir est quelque chose qui a un zeste de la fraîcheur des Blancs. Or, c'est pour ça, cette fraîcheur, cet équilibre, tout en ayant, suite à cette saison, ce climat extraordinaire du millésime 76, apporté une structure et une richesse, la fraîcheur en plus en a fait un vin qui était de grande tenue et qui s'est tenu dans le temps. La preuve, on le retrouve aujourd'hui encore fragant comme un jeune homme. Vous n'imaginez pas, encore une fois, et je pèse mes mots, le plaisir et l'honneur que vous nous faites de pouvoir nous donner accès à ce Pinot Noir qui, moi, m'a laissé vraiment subjugué. J'ajouterais un petit mot, vous êtes un professionnel quand même de la dégustation et on ne déguste pas un vin de cet âge comme on dégusterait un vin primeur. C'est sûr. Donc, il faut avoir, disons, l'optique d'un vin avec une évolution. Pas une révolution, mais une évolution. Une évolution. Et l'évolution, elle est là. Le vin, il a plus de 40 ans et ce n'est quand même pas un produit qui vient de naître, mais il apporte d'autres choses, une complexité qu'on n'aura jamais dans un vin jeune. En gardant son éclat, et je le trouve encore une fois, mais monumental. Vous nous avez mis, bien sûr, l'eau à la bouche et c'est sûr que des bouteilles de ce niveau demandent, je pense, une attention qui soit vraiment particulière. Et ce qui m'intéresse, même si le vin a été rebouché récemment, c'est quand même de nous assurer de le faire très attention, de le respecter et surtout... C'est toujours une opération délicate. Ah, ça, c'est une opération, moi, j'ai toujours tendance à dire, type un peu à cœur ouvert. Mais c'est vrai que... Oui, c'est magnifique. Pas de problème. Là, c'est déjà un plaisir qui s'annonce, là, rien que... Le vin s'est effacé, on va clovar. Mais c'est vraiment, vraiment incroyable. À espérer que la température soit bonne aussi, mais je pense que c'est le cas. C'est fantastique. C'est vraiment... Alors, on l'avait bien sûr souligné tout à l'heure, la robe est incroyable. On est sur un profil de vin, donc, qui est épanoui, qui a vraiment des reflets, donc, bien sûr, quand même d'un vin assez évolué. On est sur plus de 40 ans, c'est ça qui est... Oui, mais c'est un rubis un peu léger, mais il est sain. Il n'a aucun... Bon, il est tout à fait vif et en pleine santé. Et puis, c'est un beau brin. Là, on voit qu'il a vraiment su évoluer d'une manière magistrale. Mais ce que je trouve de passionnant dans ces vins, c'est, encore une fois, ces gammes d'odeurs, mais qui sont d'une complexité, d'une profondeur et d'une typicité qui est tout simplement remarquable. Vous avez raison, Pascal, quand il est jeune, c'est des arômes primaires. Et avec le temps, ces arômes gagnent une complexité, une richesse qui est surprenante. Et il faut d'ailleurs avoir une certaine éducation pour pouvoir en profiter. Mais surtout, c'est qu'il transpire le millésime. On est sur un millésime quand même solaire. Et c'est vrai que c'est dominante quand même de fruits rouges à l'eau de vie, avec des notes un peu d'évolution, de... Moi, je trouve que l'évolution est même légère, si vous voulez. Ce vin a encore de la ressource et pourra encore se garder pendant pas mal d'années. C'est sûr, mais je pense quand même qu'on est sur quelque chose de quoi qu'il arrive très noble. Sur ce profil, justement, de fruits rouges à l'eau de vie, de chocolat, de notes un peu de... Vous savez, ce qui m'a toujours fasciné, le jour même où on l'a dégusté pour la première fois ensemble, c'est sa complexité sur tout ce qui est un peu baie de houe, sur tout ce qui est un peu baie sauvage. Et c'est vrai que c'est un profil même un peu chocolaté, ambré, qui, à l'aération en plus, évolue sur des notes un peu de tabac. Je crois que de toute façon, il faut l'attendre quelques minutes pour qu'il puisse donner le maximum de ce qu'il a. Mais c'est incroyable parce que l'aération lui ramène un profil, mais sur des odeurs très juvéniles, un peu plus de fruits rouges, plus concentrés, plus... On s'attendrait à du chocolat beaucoup plus que ça, alors ce n'est pas tout à fait le cas. Non, du tout. Et l'aération, encore une fois, il a une tenue, il a un extrait sec, je pense, qui lui permet aujourd'hui, au plus on l'aère, au plus de revenir sur un sentiment de fraîcheur et de jeunesse qui est éblouissant. Moi, je reste ponctois devant ce vin. Là, on rejoint un peu la gastronomie, puisqu'on cherchait l'usage à table d'un vin qui puisse tenir le choc sur une biande, sur quelque chose qui est typé, et là, on a vraiment, je pense, quelque chose qui puisse faire la réponse, donner la réponse. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de la gamme d'odeurs, on est déjà sous le charme. On est sur un profil, déjà, qui est très singulier et qui, surtout, très identitaire. Mais la bouche a gardé une élégance, une distinction avec, justement, la classe et l'éclat qu'on aime sur ce pinot noir. Justement, ce côté très frais, incisif, avec vraiment une facilité, une facilité de dégustation, avec la pointe de générosité, malgré la pointe de générosité, justement, inhérente au millésime. Mais surtout, on retrouve en bouche cette même complexité aromatique, basée toujours un peu sur le fruit rouge, sur le cassis, sur des notes encore un peu de fruits à l'eau de vie, si on a le registre, bien sûr, sur le tertiaire, mais du grand bouquet de vin. En primeur, je disais que le pinot noir est le cépage rouge qui garde de la fraîcheur avec une certaine acidité, et on l'a là malgré l'année solaire. Et c'est pour ça aussi qu'il a cette tenue dans le temps. C'est sûr. Et sans, à aucun moment, encore une fois, sans aucune agressivité, sans aucune, vraiment... Moi, je pense que ça a été la conjonction entre l'insolation du millésime et puis je pense que l'âge des vignes au Cijoux. Attention, là, on doit être quand même sur des vignes qui ont... À l'époque, c'était un vignoble qui était dans les zones classées actuellement dans les grands crues Fertigberg. Je salue la finesse d'extraction qui... J'imagine, lorsque je le déguste aujourd'hui, j'imagine qu'en 1977 ou 1978, que ce fut un vin, mais qui était imbuvable. Au niveau, justement, de l'extraction qui devait être quand même assez poussée, en tout cas pour l'époque, aujourd'hui, je trouve qu'il trouve un niveau d'équilibre et de plaisir qui est vraiment au sommet. En fait, vous me provoquez un peu pour parler de la cuisine, de ce qui se passe en cave. Si vous voulez, notre mode de travail depuis la Noire, chez Bayer, a toujours été de laisser le raisin entier en fermentation, en fermentation violente et courte. Donc courte, donc une couleur qui ne soit pas trop lourde, mais par contre entier, qui va donner une charpente tannique, qui aussi contribue à la capacité de vieillissement et a donné aujourd'hui cette structure derrière qui vous donne plus qu'une fluidité, mais aussi quelque chose, une mâche. On pourrait appeler ça une mâche dans un grand vin. Et encore une fois, maintenant qu'on l'aère un peu, là on revient, parce que c'est ça qui me frappe. Maintenant, à l'aération, on revient sur tout ce qui est gamme d'arômes, mais vraiment très noble, qui rappelle un peu la truffe, qui rappelle le sous-bois, qui rappelle l'humus, mais bien contrebalancé par cette fraîcheur encore d'un cépage qui est tout simplement sublime et rendu en tout cas, grâce à vos soins et surtout dans cette bouteille après plus de 40 ans, sur un équilibre qui pour moi est magistral et vraiment, qui met en avant et souligne le grand potentiel d'élaboration de vin rouge de l'Alsace, tout simplement. Vous savez, le vin, c'est comme les hommes. Ça ne peut donner un maximum qu'au bout de certaines années de formation, d'éducation, de vie. Quand on est jeune, on est comme une jeune fleur. Quand on est à la quarantaine, on a déjà emmagasiné beaucoup de choses et on peut ressortir un discours, une communication, partager un savoir. Et ça se retrouve aujourd'hui dans le vin. Vous savez, je suis privilégié aujourd'hui parce qu'avoir accès à ce genre de références à une époque où je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer sur le vin rouge en Alsace. Pour moi, aujourd'hui, c'est des témoins, avoir le privilège de pouvoir encore présenter, déguster des vins avec autant de jeunesse et autant de classe, autant d'éclats, autant de plaisir éprouvé. Je pense que c'est indispensable, en tout cas, aujourd'hui, que le Pinot Noir soit enfin reconnu à sa juste valeur, comme en Alsace, comme faisant partie des plus grands vins rouges de France, tout simplement. Votre discours est très généreux, là, Pascal, mais il est vrai qu'historiquement, l'Alsace jouait sur la fraîcheur et le fruit du vin. Et dans ce cas, les Blancs sont primordiaux. Alors, en France, il y a tellement de vins rouges pour pouvoir créer sa place et occuper, non pas un strapontin, mais un fauteuil. Oui, un fauteuil. Il faut donner quelque chose. Et pendant, depuis la guerre, si vous voulez, jusqu'aux années 90 ou même 2000, le Pinot Noir en Alsace était considéré un peu comme un ersatz, un produit annexe et pas le produit de base. La base étant la fraîcheur, le fruit des cépages blancs. Depuis, bon, petit à petit, les gens se sont aperçus que finalement, des fois par accident de la nature, on faisait des rouges quand même beaucoup plus sérieux. Et plusieurs de mes confrères se sont mis, comme nous l'avons fait de tout temps, à essayer de faire des rouges avec une structure noble et entière, si on veut. Aujourd'hui, ça fait plaisir à voir, d'ailleurs, que de nombre de maisons se sont lancées dans ce... Ils en ont besoin aussi, parce que malheureusement, les Français sont plutôt rouges que blancs. Oui, tout à fait. Alors, il faut prouver sa capacité avec du rouge pour pouvoir leur faire déguster du blanc. Voilà aussi l'utilisation. C'est stratégique, c'est vrai. C'est une stratégie. Et puis, il faut dire aussi, peut-être qu'avec un certain changement de climat, les rouges sont encore plus favorisés aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ou 30 ans. C'est sûr. Mais vous savez ce que je trouve de vraiment fantastique en Alsace ? Parce qu'encore une fois, moi qui suis un puriste, qui essaie vraiment de garder la singularité de toutes les régions, et je reste passionné aujourd'hui de l'excellence française, c'est que pour moi, vous n'avez rien à envier à la Bourgogne, pour la simple et bonne raison, que vous gardez un profil qui est alsacien. Et à partir de là, je ne peux que vous encourager, quoi qu'il arrive, à le garder. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand on a envie aujourd'hui de boire du vin rouge d'Alsace, c'est que forcément, on n'a pas forcément envie de boire du vin de Bourgogne, ou du vin de Sancerre, ou des superbes couteaux champenois. Là, il y a une réelle identité. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, on est sur ce qui ont été les bases de ce profil de vin, je pense aujourd'hui, a permis d'obtenir des niveaux de grands pinots noirs d'Alsace. Et je ne peux que vous en remercier, parce que c'est tout simplement, au niveau justement historique, c'est une des premières marches. Et franchement, avoir la possibilité et de le déguster, et surtout de le présenter, pour moi, est un grand privilège. Merci pour ça. J'ajouterais juste un mot, c'est que quand on est jeune, on essaye de copier les grands. Et quand on établit sa personnalité, on fait sa cuisine à soi-même et son plaisir. Et pour moi, de vous à moi, rien n'est plus important aujourd'hui que de pouvoir s'affirmer. Surtout, encore une fois, quand on a la possibilité, sur une terre alsacienne, de produire d'aussi grands vins rouges. Et c'est un pur bonheur. Alors, je sais, M. Beyer, que vous êtes un grand gastronome, que vous avez eu la possibilité, je pense, de faire goûter vos vins aux plus grands chefs. Et forcément, sur ce type de profil, je reste persuadé quand même, en faisant quand même allusion à tout ce dont on vient de parler au niveau de la dégustation, qu'il faut rester sur ce type de profil quand même, sur des matières premières assez nobles. Et surtout aujourd'hui, dans la saisonnalité, pourquoi pas, les associer à du petit gibier, justement avec des champignons, avec du foie gras, pourquoi pas, avec vraiment des matières premières qui seront à même, aujourd'hui, de magnifier, justement, le profil actuel de ce vin. Je suis tout à fait d'accord avec votre suggestion, et j'irai même plus loin, en disant que, par exemple, ça se marie avec tout ce qui est plume. Alors, gibier, ça peut être du perdreau, du faisant, une volaille aussi, une poularde, tout ce genre de choses. Alors là, après, champignons, oui, bien sûr, quelques petites giroles en petits boutons, là où c'est. C'est sûr. Ça, ça peut être superbe. Il y a un plat qui me vient à l'esprit, par exemple, la fameuse poularde en vessie de Paul Bocuse. Oui, forcément, c'est sûr. Un plat mythique que moi, j'ai goûté, je ne sais combien de fois dans ma vie, et que j'ai recommandé à beaucoup de personnes, qui, en même temps, concentrent les sucres de la volaille, qui est emprisonnée dans sa vessie. Et puis, la viande d'une poularde, ça donne encore beaucoup de fraîcheur. Donc, le pilon noir est un vin qui se marie forcément très, très bien sur ce genre de plat. Il est vrai qu'à Lyon, on pensera d'abord à la Bourgogne, mais on est prêt à relever le défi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec un vin comme ça, oui. De toute façon, en tout cas, vous n'avez à rougir d'aucune autre région. C'est un plaisir, M. Bayer, de vous accueillir. Je vous félicite une nouvelle fois pour ce superbe pinot noir. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec, encore une fois, une personnalité du monde du vin qui, je l'espère, vous attira votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.